Et pour discuter de cette possible ingérence de la Chine dans les affaires démocratiques du Canada, je retrouve Jean-François Lépine, ex-diplomate. Bon, il était directeur des représentations du Québec en Chine. C'est un spécialiste de cette région du globe. Bonsoir, M. Lépine. Bonsoir. C'est pas encore clair, cette histoire d'ingérence. La GRC, qui confirme avoir ouvert une enquête, mais dit ne pas avoir eu de preuves concrètes en 2019 d'ingérence chinoise dans les élections fédérales. Je vous demanderais d'abord, à la lumière de votre expérience diplomatique en Chine, à quel point la Chine vous semble une menace réelle pour notre démocratie au Canada? D'abord, la Chine est intervenue à plusieurs reprises dans nos affaires intérieures. Il y a eu plusieurs exemples de ça. Mais aussi, la Chine est un pouvoir extrêmement compétitif sur la planète. Donc, il y a énormément de cueillettes de renseignements qui se font dans beaucoup de pays du monde, y compris au Canada. Il y a des exemples de ça, encore une fois. C'est pas pour rien que le ministre Champagne, par exemple, a décrété récemment que trois investisseurs majeurs chinois seraient priés de se retirer de projets miniers dans des secteurs liés à nos minéraux stratégiques. Parce qu'on est en compétition avec la Chine. La Chine n'est pas un pays transparent. La Chine ne nous permet même pas, de toute façon, à nous, Canadiens, d'investir dans ces projets miniers, même les plus conservateurs en Chine. Donc, comme on est en compétition, comme les pratiques chinoises ne sont pas transparentes dans le monde, on se perçoit de plus en plus comme menacés par ce pouvoir-là. Et on prend dorénavant, c'est nouveau de la part du Canada, mais la décision, par exemple, de ne pas acheter d'équipements 5G de la part de Huawei et d'autres compagnies chinoises impliquées dans ce domaine-là, parce qu'on pense que ces technologies-là nous permettent éventuellement à ces compagnies-là et à la Chine de faire de l'espionnage au Canada. De la même façon, nos minéraux stratégiques, on essaie d'en garder le contrôle, parce qu'on pense que, encore une fois, la Chine ne pratique pas le commerce avec nos mêmes valeurs et n'est pas aussi transparente que certains autres de nos alliés avec qui, dorénavant, on va privilégier nos relations. Cela étant dit, je veux revenir avec vous sur la nouvelle stratégie indo-pacifique du Canada, maintenant, qui a été présentée en fin de semaine. C'est un plan, on le sait, de 2,3 milliards sur 5 ans. Ça inclut un volet commercial, il y a un volet militaire aussi. C'est une stratégie qui a été majoritairement, je dirais, bien accueillie par les partis d'opposition ici aux communes et aussi les spécialistes de l'asile. Mais il y a quand même certains qui reprochent son manque de cibles claires. Est-ce que c'est un reproche qui est justifié, selon vous? C'est vrai. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup les gens qui disent, dorénavant, oui. D'abord, cette stratégie-là, elle était attendue, simplement parce qu'encore une fois, on observe dans le monde une tendance de la part de certaines grandes puissances, comme la Chine en particulier, de transgresser les règles commerciales, de privilégier, d'essayer de contrôler des routes maritimes, entre autres en mer de Chine. Bref, l'influence de la Chine en Asie depuis quelques années est une influence qui perturbe le climat d'affaires et le climat de relations qu'on a dans cette région-là. Et donc, depuis longtemps, on attendait du Canada, l'opposition conservatrice le demandait depuis longtemps, que le Canada ait une stratégie. C'est la première fois, d'ailleurs, depuis des années, que le Canada dévoile une stratégie importante en matière de politique internationale. Et donc, l'objectif est intéressant. L'objectif, c'est d'être beaucoup plus critique, d'avoir une relation évolutive dans nos rapports avec la Chine, qui demeure quand même le plus grand marché au monde, en termes de marché de consommation, qui demeure un partenaire, notre deuxième partenaire national, en termes de commerce avec le Canada, avec le Québec, c'est la même chose. Donc, c'est un partenaire important. Mais on dit, dorénavant, on sera beaucoup plus critique dans nos relations avec la Chine. On fera valoir nos valeurs, et ce à quoi on croit fondamentalement. Et puis, aussi, on va développer en Asie, qui est quand même l'endroit au monde où la croissance économique est la plus importante. C'est 65 % de la population mondiale. On va développer, pour compenser le pouvoir de la Chine, des partenariats avec des États qui partagent les mêmes valeurs connues, comme l'Inde, comme le Japon, la Corée, comme tous les pays de la NAS, l'Association des Nations de l'Asie de l'Est. Alors, ça, c'est ça qui est le plan. Le montant, 2,3 milliards, c'est pas beaucoup quand on pense que c'est sur 5 ans. Et c'est pour ça aussi qu'on se demande comment on va cibler tout ça et comment, surtout, on va évaluer les résultats de cette politique-là. C'est ça qui va être important dans l'avenir. On va quand même investir 750 millions de dollars en infrastructures dans des pays de l'Asie qu'on veut aider dorénavant. C'est pour compenser l'aide de ce type que la Chine mène depuis des années dans le cadre de ce qu'on appelle en anglais le Belt and Road Initiative, qui est un immense plan marchal chinois dans la région qui permet à la Chine de développer des liens et peut-être même aussi des dépendances. Beaucoup de nations d'Asie, surtout les petits pays moins riches, ont beaucoup de dépendances face à la Chine depuis que la Chine les aide à ce point-là. Donc, l'objectif, surtout de la part des pays, du G7 entre autres, le Canada va être là-dedans, c'est de dire, on va compenser l'expansionnisme de la Chine en faisant nous-mêmes aussi des investissements importants dans le développement de cette région-là. Oui. Donc, on verra, parce que plusieurs se demandent justement comment on va pouvoir mesurer la réussite, finalement, de cette stratégie canadienne. C'est la grande question, on verra. Je veux vous entendre sur le volet diplomatique. Vous êtes un ancien diplomate parce qu'il y a tout un volet aussi diplomatique à cette stratégie. Ottawa qui lance une offensive, donc, dans la région, a investi 90 millions pour créer des nouveaux postes de diplomates. Le Canada, vous en parliez, veut se rapprocher, entre autres, de l'Inde, de l'Indonésie. On parle d'une soixantaine de postes. Quel genre de différence ça pourrait faire sur le terrain, selon vous? Est-ce que ça répond aux besoins dans cette région? D'abord, ça répond aux besoins. C'est une région du monde où on n'a pas assez investi. Au cours des dernières années, on a été fascinés par le développement de la Chine, la puissance économique de la Chine, la priorité dans cette région du monde, c'était d'être là, de développer la Chine, la Chine adopte une politique étrangère maintenant qui est beaucoup plus agressive qu'avant, beaucoup très différente, inspirée par une volonté de conquête, mais aussi cette espèce de peur que la Chine a, qu'on ralentisse son développement. Alors, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser encore davantage à cette région-là, qui, je l'ai dit plus tôt, stratégiquement et économiquement, et d'ici 15 ans, ce sera la moitié de l'économie de la planète. Donc, un montant à investir, oui, dans nos relations diplomatiques et tout ça, mais il y a beaucoup d'autres types d'efforts dans cette grande politique-là. Par exemple, on veut améliorer la connaissance que nos universités, que nos instituts de recherche ont de cette région-là du monde. il y a un déficit de connaissances de ce côté-là. Je vous donne un exemple. Il y a 140 000 étudiants chinois qui viennent chaque année faire des études de deuxième niveau ou de troisième niveau universitaire au Canada. Il y a quelques centaines à peine de Canadiens qui font la même chose en Chine. On ne connaît pas bien la Chine. Il faut améliorer notre connaissance de la Chine et encore plus de l'Inde et de beaucoup d'autres pays, comme l'Indonésie, par exemple, 270 millions de personnes, un pays extrêmement dynamique qui a énormément de projets de développement au cours des prochaines années. On est très peu présents là. J'entendais, je lis des commentaires depuis que la politique a été publiée de la part d'anciens fonctionnaires fédéraux dans le secteur commercial, de spécialistes de la région qui disent si on regarde nos compétiteurs ou nos partenaires du G7, le Canada, toute proportion gardée est probablement le pays développé qui a le moins d'impact en Asie sur le plan commercial et qui a la moins bonne performance. Donc, il y a énormément d'efforts à faire. Il y a du travail à faire. Le temps file. Il y a une chose qui est certaine, c'est que la réaction de la Chine ne s'est pas fait attendre à cette stratégie. L'ambassadeur chinois au Canada a accusé Ottawa de suivre les traces des États-Unis, finalement, et de créer de la division, de la confrontation dans la région de l'Indo-Pacifique. Je vous demanderais à quoi on peut s'attendre de la relation du Canada avec la Chine à partir de maintenant. D'abord, la réaction de la Chine, en deux mots, est intéressante. Parce que moi, je dis depuis des années que le Canada, depuis longtemps, et c'est pour ça que le Canada n'arrive plus à se faire élire au Conseil de sécurité des Nations unies, le Canada n'a pas de politique autonome en matière de relations internationales depuis des années. Là, on adopte une politique, mais malheureusement, encore une fois, on est très en retard. Alors, il y a beaucoup de cette politique-là qui ressemble à ce que les Américains ont déjà adopté ou les Européens, et ça fait l'affaire de la Chine de dire qu'on est les valets des États-Unis. Cela dit, je ne pense pas que la Chine doit reconnaître qu'il va y avoir au cours des prochaines années cet effort de la part des pays développés qui ne partagent pas nécessairement les mêmes valeurs autocratiques de la Chine de contrebalancer le pouvoir chinois. Et que le Canada le fasse, l'Australie le fait, d'autres pays vont le faire, ça ne nuira pas plus à nos relations avec la Chine que dans l'état actuel de nos relations qui sont pratiquement nulles avec la Chine. Donc, et les Chinois, je l'ai toujours dit, au-delà des mots de l'ambassadeur de Chine au Canada, les Chinois respectent beaucoup les pays qui ont, ou les individus, c'est la même chose dans la culture chinoise, qui se tiennent debout, qui ont une attitude. L'important, c'est de savoir ce que ce pays-là veut, et on négocie avec ce pays-là, peu importe. Je pense que ça ne nuira pas à nos relations. Au contraire, la Chine va voir où on se range, et plus on va être impliqué en Asie, plus on va vouloir changer, par exemple, nos chaînes d'approvisionnement pour privilégier d'autres pays en Asie, comme le Vietnam, l'Indonésie, etc., ou l'Inde, plus les Chinois vont se rendre compte que le Canada est critique, le Canada est actif, et les Chinois, eux-mêmes, vont vouloir simplement vendre eux-mêmes les relations économiques avec la Chine. Et je pense que ça va créer un effet bénéfique dans la région, de toute façon. Alors, on verra. C'est à suivre. Jean-François Lépine, spécialiste de la Chine. Merci beaucoup pour vos lumières. Ça a été très éclairant. Merci beaucoup. Merci. Bienvenue. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada